Bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une vidéo vraiment intéressante je pense ça va être un build un build ça va être un build plutôt racer donc j'ai tout ce qu'il faut voilà donc je vais vous montrer un peu le matos que j'ai alors on va commencer avec la frame donc là c'est une frame donc de Rémy c'est moi qui l'ai designé donc selon les goûts de Rémy donc là il est plus parti sur un truc comme ça sur un truc une frame à lui donc il est parti plus sur des frames déjà faites bon voilà après c'est des choix donc ça c'est des moteurs à max 2500 kv de 2 à 6s donc on va voir ce que ça donne ça c'est une youpi f7 ça c'est vraiment vraiment cool on va voir ce que ça donne aussi il y a pas mal de choses qu'on va voir que ça donne ça c'est des esc alors je sais plus ce que c'est de toute façon vous avez tous les liens dans la description ça c'est un esc il me semble 35 ampères ça prend aussi le 6s donc c'est une machine qui peut tourner en 6s donc ça c'est vraiment cool je voulais tester en tout cas ça c'est un petit xm plus voilà des familles qui va bien que j'avais sur notre machine ça c'est la petite caméra cad x voilà toute une micro turbo f1 avec tout ce qu'il faut ça c'est un vtx on va tester aussi voilà tous ces équipements coûte pas trop cher c'est pour ça à part ça à part ça c'est vraiment de la qualité donc on va voir mais sinon tous les autres composants sont relativement cheap donc peuvent répondre aux attentes des débutants ok bah c'est parti pour pour le build let's go ok donc là j'ai mis le ventilo déjà histoire que j'ai pas trop de fumée qui aille sur moi et comme vous voyez aussi je mets mon t-shirt pour protéger un peu des vapeurs même si ça protège pas vraiment c'est mieux que rien ok donc qu'est ce que je fais pour nettoyer mon fer à souder là j'utilise du papier toilette avec de l'eau après ça serait peut-être mieux un tissu avec de l'eau un tissu humide mais bon là ça marche très bien aussi et qu'est ce que j'ai fait là j'ai dessoudé le xt60 de la carte parce que je vais le souder à l'ESC et je vais mettre des câbles un peu plus petits qui vont directement à la carte donc regardez ici là j'ai mis une petite espèce d'entretoise et ça va me permettre de surlever un tout petit peu et de mettre aussi bien ces petits entretoises comme ça je vais pouvoir poser la carte tranquillement là dessus je pense que je vais enlever ces petits sauf l'honte parce que de toute façon j'ai pas d'entretoises plus petites donc on va faire avec quand vous achetez des trucs c'est bien aussi parce que moi aussi j'en ai fait bah j'ai pas fait normalement un montage mais j'en ai fait quelques uns et même moi je regarde quand même comment ça se fait parce que j'ai pas l'habitude tous les composants sont différents même s'il y a des similarités c'est quand même différent donc faut regarder où on branche quoi ESC moteur soudé, XP60 soudé, la FC je viens de la souder avec sur le plus et le moins pour qu'elle ait du courant bien sûr et là j'ai soudé bien sûr les signaux moteur sur la FC ici comme l'indique la petite affiche tu l'as ou pas ? ouais vous voyez donc ça on a les moteurs 4, 3, 2, 1 même s'il y a marqué que c'est pas forcément ça correspond pas forcément au 1, 2, 3, 4 donc faudra les remapper sur Betaflight c'est parti Ok donc là on se retrouve tout simplement dehors pour faire le test de cette petite machine J'ai envie de vous dire un truc, l'ESC comme vous avez vu je l'ai cramé Donc j'en ai mis un autre, j'ai mis l'ESC de l'ESC X220S Donc voilà c'est un ESC 30A qui ne tient que jusqu'à du 4S, non jusqu'à du 5S peut-être Et pas du 6S donc je ne vais pas pouvoir tester le 6S, je suis un peu dégoûté pour ça Mais bon c'est pas grave, là j'ai le nouveau setup, je vais le tester Et à mon avis ça pousse un peu, je vous avoue j'ai fait juste un petit test avant Et ça vaut plutôt plutôt bien, en tout cas tout est neuf, moteur qui pousse vraiment vraiment fort Donc il n'y a plus qu'à voir tout ça sur la vidéo, let's go en l'air Ok donc fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi je me suis régalé à construire cette petite machine C'était vraiment vraiment cool de vous partager ça Bon comme vous l'avez vu le montage était assez rapide Parce que j'en ai déjà fait plein de montages sur ma vidéo, enfin sur ma chaîne plutôt Donc vous pouvez aller les voir, les montages plus précis Là c'était vraiment un peu, une vidéo un peu stylée d'un montage Voilà en tout cas j'espère qu'elle vous a plu J'ai juste envie de vous faire un petit retour sur, bah déjà j'ai cramé un EC, je vous ai dit comment Avec une entretoise, donc ça il faut faire gaffe, c'est un peu la leçon de la vidéo Il faut faire gaffe à mettre des entretoises bien, qui ne conduisent pas le courant bien sûr Comme des entretoises en nylon ou des petits soft-montes en plastique Ça ferait très bien l'affaire, donc voilà il faudra que je fasse gaffe à ça Et aussi un petit retour sur cette caméra, c'est la 4X Micro 4X Turbo F1 Comparée à la Runcam Micro Sparrow que j'ai là-bas Donc du coup j'ai clairement pu voir dans des conditions pas hyper faciles Donc c'est à dire qu'il n'y avait pas énormément de luminosité Pas beaucoup de contraste entre les herbes, les arbres et le ciel Donc clairement cette caméra elle avait quand même des difficultés Et bon on fait clairement l'affaire pour des gens qui vraiment qui débutent Qui ne cherchent pas à rentrer dans les arbres et à voir les branches Parce que là les branches on ne les voit pas très bien ou pas de loin Tandis qu'avec l'autre on la voit vraiment bien C'est vraiment une super caméra l'autre que j'ai Elle est vraiment superbe En tout cas voilà, j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas toujours à liker Moi ça m'a fait super plaisir de vous faire cette petite vidéo En tout cas moi je vous dis ciao, bye Si tu peux faire un petit plan, regarde et le zoom il est là Ici là